Bienvenue, nous allons aménager l'électricité dans une cloison. Pour ce faire, vous avez besoin des éléments suivants. Pour tous vos travaux, il est essentiel de respecter votre propre sécurité. Veillez donc à éteindre le courant avant de travailler sur l'installation électrotechnique. Collez éventuellement un message afin qu'une autre personne ne remette accidentellement le réseau en marche pendant que vous travaillez. Étape 1. Préparation Pour poser l'électricité vers une cloison, vous devez d'abord disposer d'un point à partir duquel vous pouvez travailler. Dans cette vidéo, nous partons du principe qu'il existe une prise murale avec mise à la terre latérale sur le mur perpendiculaire et que nous voulons aménager en interrupteur avec point d'éclairage sur le mur. Étape 2. Créer une fente Dans le placard à compteur, désactivez le groupe de la prise murale en question ou éteignez l'interrupteur principal. Supprimez la plaque de protection et déconnectez-la temporairement. À l'aide d'un ciseau et d'un marteau, marteau perforateur ou d'une fraiseuse rainureuse, créez une fente de la prise murale à la cloison. Sciez ou percez une échancrure dans le montant longeant le mur afin que la fente s'étende jusqu'à la cloison. À l'aide d'une perceuse à vitesse variable, percez à la bonne hauteur des trous dans les poutres de la cloison. Les trous doivent être suffisamment grands pour accueillir le tuyau flexible. Étape 3. Installer l'électricité Vissez maintenant la nouvelle prise murale au mur. Faites en sorte que la prise murale ne dépasse pas la surface de la plaque de plâtre, mais elle peut y être intégrée en partie. Mesurez la longueur nécessaire du tuyau à poser de la prise murale actuelle à la nouvelle prise. Coupez un tuyau à cette longueur. À l'aide du ressort de traction, tirez un fil marron et un fil bleu par le tuyau. S'il faut une mise à la terre latérale, tirez également un fil jaune-vert par le tuyau. Coupez les fils à une longueur généreuse. Insérez le tuyau par les trous des montants jusqu'à ce que l'extrémité rejoigne la nouvelle prise murale. Courbez le tuyau flexible de 90 degrés au niveau du mur et insérez le reste dans la fente vers la prise murale existante. Installez également un tuyau vertical entre les deux nouvelles prises murales contenant un fil noir et un fil bleu en les coupant à une longueur généreuse. Tirez tous les fils dans la prise murale. Posez maintenant les plaques de plâtre et utilisez une mèche pour les chancrures destinées à la prise murale. Étape 4. Connectez les câbles Pour installer uniquement un interrupteur destiné aux points d'éclairage, sans prise, procédez comme suit. Connectez le fil marron au contact P de l'interrupteur. En général, ces points sont marqués en rouge. Connectez le fil noir de l'autre côté de l'interrupteur. Connectez entre eux les deux fils bleus à l'aide d'une borne de couplage. Posez également sur le fil de terre une borne de couplage. Celle-ci n'est pas utilisée maintenant. 2. Pour connecter un interrupteur combiné, donc doté d'une prise supplémentaire, procédez comme suit. Connectez le fil marron sur le côté de la prise murale, comportant une connexion avec le contact P de l'interrupteur. Connectez le fil noir du côté commutation de l'interrupteur. Connectez les fils bleus de l'autre côté libre de la prise murale. Connectez maintenant les fils au boîtier d'encastrement existant dans le mur à l'aide de bornes de couplage. Connectez le fil marron au fil marron, le bleu au bleu et la terre à la terre. Veillez à ce que les fils soient dénudés uniquement sur le segment inséré dans une connexion. Les parties métalliques des fils doivent rester entièrement recouvertes de la gaine en plastique pour éviter les chocs électriques. Montez la plaque de protection, remettez le courant en marche et vérifiez si tout fonctionne. Posez maintenant les plaques de plâtre et utilisez une mèche pour l'échancrure destinée à la prise murale. Bonne chance ! Point important ! Utilisez une pince coupante pour couper les fils et une pince à dénuder pour les dénuder. Ne dénudez jamais de trop longues sections. Lorsque vous insérez les fils dans une borne de couplage et qu'un morceau de fil dénudé en dépasse, il y a un risque d'électrocution. L'isolation doit se situer au niveau du bord de la borne de couplage. Travaillez toujours hors tension. Lors de la pose de boîtier d'encastrement, veillez à ce qu'il dépasse de la poutre. En effet, les plaques de plâtre doivent encore être posées et le bord des plaques doit être au même niveau ou un peu plus haut que le bord du boîtier d'encastrement. L'insertion de câbles est plus simple dans un tuyau électrique que dans un tuyau flexible. Utilisez donc de préférence des tuyaux électriques si possible.